Pour réaliser cet exercice, vous devez avoir vu la vidéo précédente car il faut que vous sachiez passer en paramètre un vecteur dans un module. Alors voilà le sujet de ce nouvel exercice. Le programme doit permettre de saisir un nombre de villes, puis saisir les villes en les renvoiant dans un vecteur dimensionné par rapport au nombre de villes saisies. Bon ça c'est quelque chose qu'on a déjà fait. On doit pouvoir ensuite saisir un nom de ville, puis appeler une procédure qui reçoit en paramètre le vecteur et la ville saisie. La procédure doit chercher la ville dans le vecteur et si elle est présente, la ville doit être supprimée. Alors attention, la suppression ne se fait pas en effaçant simplement la case, mais en décalant les cases suivantes de sorte qu'il n'y ait pas de case vide en cours de vecteur. Une fois le décalage effectué, la dernière case sera effectivement vidée en mettant un espace dans la case, enfin en mettant une chaîne vide. Enfin le programme principal doit afficher le contenu du vecteur sans la dernière case, si elle a été vidée. Aussi bien au moment de la saisie qu'au moment de l'affichage, il faudra afficher à chaque fois le numéro de la ville. Voilà, donc vous essayez comme d'habitude de faire l'exercice par vous-même et on va maintenant ensemble voir la correction. Alors pour aller plus vite, il y a certaines choses qu'on a déjà vu plusieurs fois que je vais juste coller et expliquer à chaque fois. Donc par exemple, la saisie du nombre de villes, on nous demande de commencer par la saisie du nombre de villes. Donc j'affiche un message entre un nombre de villes et puis dans une variable nb, je vais m'occuper de saisir le nombre de villes. Ensuite, en ce qui concerne la déclaration du tableau, alors je vous rappelle que pour déclarer un tableau, voilà comment on fait. On précise le type du tableau, on met entre-crochet pour décrocher pour pouvoir préciser que c'est un tableau. Donc les villes, ça va être un tableau. Et derrière, on fait new, le type, et on précise la taille du tableau. Ensuite, la saisie des villes dans le tableau, c'est quelque chose qu'on a vu aussi. Donc je mets directement le code et je l'explique. Saisie des villes dans un vecteur, donc c'est une boucle déterministe puisque je sais combien de villes j'ai à saisir. Donc je vais de 0 à nb-1 avec le cas qui varie ainsi. A chaque fois, j'affiche, alors vous remarquez que j'affiche entrée la ville numéro, et je mets K plus 1 entre parenthèses. Donc lorsque K vaut 0, il va m'afficher entrée la ville numéro 1, etc. Jusqu'à entrée la ville numéro 10, si jamais j'ai saisi 10 pour le nombre de villes. Alors vous remarquez que le calcul se met entre parenthèses pour ne pas qu'il confonde avec ce plus qui est un plus de concaténation de chaîne. Alors que ce plus là est un plus d'opérations arithmétiques qui fait le K plus 1. Puis c'est dans les villes de K, donc je précise dans quelle case je vais rentrer la ville, que j'affecte console.readline sans avoir besoin de transtyper, puisque console.readline est de type string, et que les villes c'est un tableau de type string. Voilà, donc là j'ai fait déjà l'essentiel. Alors oui, il me reste quand même à saisir un nom de ville, puisque le but c'est de chercher un nom de ville à l'intérieur du vecteur, pour pouvoir éventuellement supprimer ce nom de ville. Donc je vais là aussi coller le code correspondant, donc la saisie de la ville, ça se fait de façon très classique. J'affiche ville qui doit être supprimée, et puis j'ai besoin d'une nouvelle variable que je vais appeler ville, qui va recevoir la saisie de la ville. Et donc c'est cette ville qu'il va falloir que je recherche dans le vecteur, et éventuellement que je supprime si jamais elle est présente dans le vecteur. Alors on va pouvoir passer au plus important, c'est l'écriture de la procédure qui doit supprimer la ville dans le vecteur. Donc j'ai besoin de déclarer une procédure, donc c'est un void, je vais l'appeler suprvec. Je vais partir du principe que c'est une procédure réutilisable qui va me permettre de supprimer éventuellement n'importe quelle case dans n'importe quel vecteur. Donc je n'ai pas besoin de préciser spécifiquement que c'est un vecteur de ville par exemple. Donc là du coup, j'ai besoin de recevoir un vecteur, donc je vais l'appeler tout simplement VEC. Et en deuxième paramètre, je vais mettre donc la valeur que je veux supprimer dans le vecteur. Voilà. Alors évidemment, je vais tout de suite préciser le cartouche pour dire ce que fait ce module. Donc c'est suppression d'une case dans un vecteur. Et là c'est en fonction d'une valeur et non d'un indice. Donc en fonction d'une valeur. Voilà. Alors je rappelle un point qui est quand même assez important. C'est que vous vous rappelez qu'on a vu les passages par paramètre et les passages par valeur. Là, ce deuxième paramètre est en fait un passage par valeur. C'est-à-dire que j'envoie une valeur dans la variable valeur. Et si jamais je modifie le contenu de cette variable, de ce paramètre, ça n'influe pas sur le programme. Là, vous pourriez me dire, VEC, vu que je vais supprimer une case, ou en tout cas que je vais modifier le contenu de VEC, A priori, il devrait y avoir un problème, puisqu'il faudrait que je le passe normalement par référence. Mais si vous vous rappelez ce que je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes, c'est que lorsqu'on transfère un paramètre d'un type complexe, c'est-à-dire pas d'un type simple comme string, int, float, etc. Donc un tableau s'est considéré comme un type complexe, et bien le passage ne peut plus se faire par valeur. Donc c'est forcément un passage par référence. C'est même pas la peine de le préciser. Si jamais on modifie VEC dans le module, et bien de toute façon, le programme principal qui va appeler ce module, et qui va envoyer un tableau, le tableau envoyé, sera modifié. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce module ? Et bien il faut parcourir le vecteur pour trouver la valeur, parce qu'elle n'est pas forcément présente d'ailleurs. Donc ce que je dois faire en premier, c'est parcours du vecteur, voilà, pour trouver la valeur. Ce qui m'intéresse, c'est juste de trouver la position, l'indice. Alors est-ce que je fais une boucle déterministe ? Ben non, parce que je peux très bien trouver la valeur avant la fin. Donc il vaut mieux que j'initialise un indice à 0, et ensuite que je parte sur une boucle WHILE, juste pour trouver sa position. Donc je vais boucler tant que je ne suis pas à la fin du vecteur. Alors, comment je connais la taille ? Alors vous allez me dire, oui je l'ai saisi, c'est NB, mais n'oubliez pas, je suis dans un module. NB, je ne le connais pas, et je ne l'ai même pas reçu en paramètre. Par contre, j'ai reçu un vecteur en paramètre, et ce vecteur, il a été dimensionné. Donc du coup, je peux par contre regarder la taille du vecteur en faisant, on l'a vu dans la vidéo précédente, VEC.LENSE qui me donne la longueur du vecteur. Donc il suffit que je regarde que K est inférieur à VEC.LENSE-1. Alors pourquoi moins 1 ? Parce que je ne veux pas sortir au-delà de la dernière case, je veux sortir à la limite sur la dernière case, ça me va très bien. Donc du coup, là, je regarde et je boucle tant que je ne suis pas arrivé sur la dernière case, et tant que je n'ai pas trouvé la valeur dans la case. C'est-à-dire tant que valeur est différente de la case où je suis actuellement, puisque je vais faire varier mon indice K, donc tant que valeur est différente de VEC de K. À ce moment-là, dans cette boucle, la seule chose qu'il me reste à faire, c'est d'incrémenter mon cas pour passer à la case suivante. Donc en sortant de la boucle, il y a deux cas possibles. Soit je suis sorti parce que je suis arrivé sur la dernière case, qui peut-être contient la valeur d'ailleurs, soit je suis sorti parce que j'ai trouvé la valeur. Donc il faut que je vérifie, donc je vais faire un contrôle de la sortie de boucle A. Donc est-ce que j'ai trouvé la valeur ? Valeur trouvée. On va vérifier si on est sorti parce qu'on avait trouvé la valeur. Donc là, je fais finalement le deuxième test, mais avec l'égalité, c'est-à-dire valeur égale VEC de K. Est-ce que je suis sorti pour cette raison-là ? Donc je vais coller le test ici, mis à part que je vais changer le différent par égal égal. Donc si je suis sorti parce que, justement, valeur est égale avec deux cases, c'est-à-dire que j'ai trouvé la valeur, alors à partir de là, j'ai besoin de gérer la suppression. Parce que le but, ce n'est pas juste de vider la case, mais c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de case vide, justement, dans le tableau. Donc de gérer, comme c'est expliqué dans le sujet, un décalage. Donc quand on en arrive là, ce qu'on veut, c'est faire la suppression de la case, de la case contenant la valeur. Contenant la valeur. Alors, comment gérer cette suppression ? Donc comme je vous l'ai expliqué, on ne peut pas juste se contenter de faire une case vide. Donc il faut décaler les cases. Donc imaginons, j'ai trouvé la valeur à la position K. Ça veut dire qu'à partir de la case K, il faut que la case K plus 1, je la mette, je la copie dans la case K. La case K plus 2, je la copie dans la case K plus 1, etc. jusqu'à la fin du vecteur. Donc est-ce que j'ai affaire à une boucle déterministe ? Oui, parce que je sais exactement combien de fois je dois boucler. Alors attention, je ne dois pas utiliser K, que je ne dois pas modifier, donc je vais utiliser un autre indice qui va démarrer à K. Et à partir de cette case, je vais gérer les décalages. Donc je vais boucler tant que mon J est inférieur à la dernière case. Il ne faut pas que je dépasse la dernière case de mon tableau, tant qu'inférieur avec .lance, moins 1. Et évidemment, à chaque tour de boucle, j'incrémente mon J. Donc à partir de là, pour gérer le décalage, comme je vous ai expliqué, la case K plus 1, je la mets dans le K, la case K plus 2 dans le K plus 1. Donc vu que J démarre à la valeur K, ça veut dire, et qui va être incrémenté au fur et à mesure, ça veut dire que dans vecte de J, je lui affecte vecte de J plus 1. Et comme J va augmenter de valeur à chaque fois, eh bien on a bien à chaque fois la case suivante qui est copiée dans la case actuelle. Donc à la sortie de cette boucle, j'ai bien géré finalement les décalages et on me demande dans le sujet de mettre un vide dans la dernière case. Pourquoi ? Pour éviter qu'il y ait dans l'avant-dernière case et dans la dernière case la même valeur. Donc du coup, dans la dernière case, la dernière case je sais où elle est, elle est dans vecte de Lens moins 1. Ça c'est l'indice de la dernière case. Dans cette case, je lui affecte une chaîne vide. Et ma procédure est terminée. Donc une fois que ma procédure est terminée, je vais pouvoir l'utiliser dans mon programme principal. Alors dans le programme, je vais pouvoir essayer de supprimer la ville que j'ai saisie. Donc tentative de suppression de la ville dans le vecteur. Donc dans le vecteur. Et cela, je le fais en appelant la procédure qui s'appelle subvec. Voilà. Et qui attend en paramètre ? En premier paramètre, elle attend un vecteur. Le vecteur, c'est mon vecteur les villes. Et en deuxième paramètre, elle attend la valeur que je tente de supprimer. Donc ça, ça va être la valeur ville. Une fois que ceci est fait, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Mais attention, je veux réafficher le vecteur final. Mais l'idée, c'est de ne pas afficher la toute dernière case. La case vide. Uniquement s'il y a eu suppression. Or, comment je sais s'il y a une case qui a été effacée ou non ? Parce que l'idée, c'est de repartir sur une boucle déterministe d'affichage. Mais je ne connais pas le nombre de cases à afficher. Soit c'est NB, c'est-à-dire le nombre de cases réelles du temps. Soit c'est NB-1. Tout dépend si ma ville a été supprimée ou non. Alors, ça veut dire qu'il faut que je recalcule la taille du fichier. Recalcule de la taille du vecteur. Et pour cela, qu'est-ce que je fais ? Alors, pour recalculer cette taille, je vais utiliser une autre variable que je vais appeler newTai. Voilà. Que j'initialise à NB, puisque a priori, la taille de mon vecteur, c'est NB. Mais comment je sais si une case a été supprimée ou non ? Rappelez-vous, dans la procédure, j'ai mis la case vide pour la dernière case. Donc, il suffit que je regarde, dans le cas où il y a eu une supprissante. Donc, il suffit que je regarde la dernière case. Donc, je regarde les villes de la dernière case. C'est-à-dire, soit je fais NB-1, soit je fais les villes.lens-1. Donc, je regarde la dernière case et je regarde si elle est vide. Donc, voilà, je compare avec une chaîne vide. Donc, si elle est vide, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai bien supprimé une case. Donc, ma taille, donc newTai, est égale à NB-1. Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai utilisé newTai, pourquoi je n'utilise pas plutôt NB. Je suis d'accord, j'aurais très bien pu directement modifier NB comme variable. C'était juste pour vous montrer qu'effectivement, il peut y avoir une nouvelle taille, finalement, au niveau du vecteur. Donc, les deux solutions fonctionnent très bien. C'est vrai qu'utiliser NB, ça évite d'utiliser une nouvelle variable. Il ne me reste plus qu'à afficher le vecteur final. Alors, là, j'ai affaire à une boucle déterministe classique, qu'on a déjà vu plusieurs fois, qui permet juste d'afficher le contenu. Donc, je vais directement copier le code correspondant, parce qu'on l'a vu plusieurs fois. Donc, je vais boucler jusqu'à newTai-1, et puis j'affiche ville numéro, avec toujours le K plus 1, égal, et j'affiche ville de K. Vous voyez que, donc, j'utilise la nouvelle taille qui contient soit NB, soit NB-1, finalement. Alors, le readline, toujours, pour pouvoir voir l'affichage. Alors, vous allez voir que, bon, on va déjà tester le programme, mais vous allez voir qu'on va essayer d'apporter une petite amélioration non négligeable. Alors, lançons l'exécution pour voir déjà si ça marche. Donc, il me demande le nombre de villes. Alors, imaginons que j'en rentre 4. Alors, je fais rentrer Nice, Paris, Marseille, Toulouse. Et puis, on me demande quelle ville à supprimer. Je vais supprimer Marseille. Et là, vous voyez, à la fin, il m'affiche Nice, Paris, Toulouse. Alors, ce qui est intéressant, ce sont les numéros. Vous voyez, j'ai affiché à chaque fois, lors de la saisie des numéros des villes, 1, 2, 3, 4. Et à la fin, il m'affiche bien 1, 2, 3. C'est-à-dire, on sent bien qu'il y a eu un décalage à partir de Paris. Toulouse est passé de la case numéro 4 à la case numéro 3. Donc, le programme fonctionne très bien. Alors, l'amélioration que j'aimerais apporter à ce programme, c'est le fait que, vous voyez, tout ça, j'aimerais pouvoir m'en débarrasser. Le fait de calculer la nouvelle taille, de tester avec la dernière case, etc. Eh bien, pourquoi ne pas transformer Suprevec en fonction ? Qui me retournerait, justement, la nouvelle taille. Donc, qui me retournerait un int. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Comment ça va fonctionner ? Eh bien, dans le cas où je trouve la valeur, je vais supprimer. Eh bien, si je supprime, ça veut dire que la taille a diminué d'un cran. Donc là, je vais faire retour de la nouvelle taille. La nouvelle taille du vecteur. Et là, je fais un return. Alors, qu'est-ce que je retourne ? Eh bien, vu que mon vecteur a diminué d'une case, je vais retourner vec de l'int. Moins-en. Par contre, si jamais je ne suis pas rentré dans ce if, donc s'il n'y a pas eu suppression, je pourrais le mettre dans le else, ou je peux le mettre juste après le if. Alors, pourquoi c'est pareil ? Pourquoi je peux mettre dans else, return, vec de l'int ou bien à l'extérieur du if ? Parce qu'à partir du moment où il tombe sur le return, il sort de la procédure. Donc, il ne fera pas l'autre return. Donc, si jamais il arrive à ce second return, donc le retour de la taille du vecteur, ça veut dire qu'il n'est pas passé dans le alors, dans le if, et à ce moment-là, il va retourner la taille de départ, c'est-à-dire vec .lens. Donc, ma procédure est devenue une fonction qui retourne du coup la bonne longueur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement, je peux me passer de tout ça et je peux directement ici, soit dans nb, soit dans int de new taille, affecter le retour de l'appel de la fonction. La fonction, du coup, va avoir deux rôles. Elle va s'occuper de supprimer la ville dans le vecteur et de me retourner la nouvelle taille. Alors, si new taille vous gêne, je peux mettre nb, c'est vrai que c'est strictement pareil. Enfin, c'est même mieux. Donc, je vais mettre nb ici et nb ici. Et le nb est modifié en fonction de la suppression ou non dans le vecteur. Vous voyez que là, le fait de l'avoir transformé en fonction, eh bien, j'optimise mon programme. Alors, j'exécute pour voir si le programme fonctionne toujours. Donc, je rentre à nouveau quatre villes. Donc, Nice, Paris, Marseille, Toulouse. Et là, je veux supprimer Marseille. Et j'obtiens bien Nice, Paris, Toulouse. Vous voyez, ça marche très bien, exactement comme tout à l'heure, en version nettement plus optimisée. Voilà, je vous dis à très bientôt et surtout, pensez à coder. Sous-titrage ST' 501